Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler d'un monsieur qui s'appelle Christophe Chalençon qui au demeurant a l'air de quelqu'un d'honnête, qui au demeurant a l'air de quelqu'un d'assez entier, il est forgeron de son état et il a fait parler de lui parce qu'il s'est fait condamner à six mois de prison avec sursis pour avoir dit des choses, pour avoir tenu des propos semble-t-il antisémites, pour avoir, semble-t-il, je dis semble-t-il, pour avoir fait des menaces, il a parlé de couper des têtes etc. et c'est très mal passé. Alors cet homme apparemment voudrait ou voulait renverser Macron, notre président, et depuis, eh bien il a été, il a continué à évoluer, il a continué à évoluer et je voulais évoquer son cas parce que, en fait, c'est quelqu'un qui fonctionne en ne comprenant pas, finalement, les gens contre qui il lutte. Il dit qu'il lutte contre les élites des narques qui possèdent le pouvoir, qui ont corrompu la France etc. Et, en fait, j'ai l'impression que cette personne, comme une grave erreur, parce qu'elle se lance dans une critique, elle s'expose alors qu'en fait, sa technique n'a aucun moyen d'aboutir. Et c'est un peu compréhensible parce que c'est quelqu'un qui fait partie des Gilets jaunes, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas de culture politique ou de culture stratégique pour arriver à obtenir ce qu'il veut ou ce qu'il voudrait obtenir. Et j'ai l'impression que ça me rappelle un petit anamène, tu sais, quand le type, le gars était devant le char et qu'il s'est fait écraser. Ben c'est ça qui se passe là, c'est-à-dire que je pense qu'il faut comprendre que quand on veut lutter contre quelqu'un comme Emmanuel Macron, quand on veut lutter contre les élites et les énarques, il ne suffit pas d'être violent verbalement parce que de toute façon, on va se faire laminer. Et en fait, l'erreur de cette personne, au demeurant qui a l'air honnête, c'est de ne pas avoir compris ça. On l'a bien compris avec quelqu'un comme Dieudonné qui, lui, était parti sur une carrière d'humoriste et qui a dévié et qui s'est trouvé avec énormément d'ennuis. Souvent, d'ailleurs, ça commence aussi par les ennuis, dans un premier temps, par des ennuis fiscaux, c'est-à-dire qu'on te met un redressement fiscal, on essaie de te coincer. Et je suis étonné de voir que ces personnes-là ne se rendent pas compte du mur contre lequel elles se lancent. C'est un peu comme si tu voulais casser un mur et que tu te lances avec simplement ton corps de 60-80 kg et que tu essayes de le renverser, le casser. Tu ne vas pas y arriver, c'est du béton armé. Donc la solution par rapport à ça, malheureusement, parfois, ça conduit à des enquistements, c'est-à-dire que certaines personnes vont jusqu'à créer des gros puscules secrets, etc. Ce qui n'est peut-être pas la même solution. Moi, ma manière de faire, c'est d'essayer de diffuser, c'est d'essayer de profiter des moyens qu'on a qui sont légaux, de parler et de dire si on a critiqué les élites, si on a critiqué certaines pratiques, et bien de les dire, voilà. Et puis se rendre compte que par ce principe, on se fait avant tout du mal. On se fait avant tout du mal. Et puis, heureusement, il n'en est pas là, Christophe Chalençon, mais certains peuvent passer par la fenêtre ou avoir des envies de suicide qui les traversent subitement et ça peut être grave. Donc, tu sais, on a entendu parler de cas comme ça. On a vu l'affaire Boulin, tu sais, avec Chirac, qui s'était noyé dans 60 cm d'eau. Il s'est noyé dans 60 cm d'eau, apparemment, c'est bizarre, c'est curieux. Donc, quand tu vois aussi l'affaire de Corinne Gougy, celle qui a fait les additifs alimentaires, dont on ne sait pas si elle s'est suicidée ou pas, mais qui a très mal fini, et bien on se dit que finalement, est-ce que ça en vaut la chandelle ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et moi, je pense, j'ai l'impression que si on a des choses à faire savoir, à faire faire, et bien je pense que le mieux, c'est peut-être de lutter intelligemment et peut-être de se préserver, regarde Branco, comme il a été emmerdé à une époque, on lui a à moitié collé une accusation de viol ou je ne sais pas quoi, quand il a eu une liaison avec une femme à un moment. Et il faut se rendre compte que là, on est dans le dur, que là, quand tu commences à rentrer là-dedans, et bien tu es dans le dur. Et la solution, à mon avis, c'est sûrement pas d'y aller franco, quoi. C'est sûrement pas d'y aller... Parce que, et bien, quand on dit qu'on veut tuer des gens, quand on dit qu'on veut mettre à l'index certaines personnes, j'ai entendu parler d'Atali, et bien c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait parce que c'est pas la solution. Parce que si tu fais ça, et bien tu risques d'avoir de graves problèmes, des problèmes avec la justice, des problèmes avec plein de monde, et même des problèmes avec ton boulot, parce que tu vas te faire blacklisté. Donc, les gens qui sont tentés de changer les choses, les gens qui sont tentés d'abattre Emmanuel Macron, ce qui paraît aussi bizarre, parce qu'il a quand même été élu légalement, et bien ces gens-là devraient plutôt penser à des alternatives. Comme je te dis, on peut critiquer le fait de parler, comme je le fais aujourd'hui, on peut critiquer le fait de faire des vidéos, d'écrire des livres, ou alors d'enregistrer des podcasts, mais on peut, je pense, faire rester sur la ligne rouge, c'est-à-dire dire des choses, sans pour autant risquer d'y perdre sa santé, et puis sa vie. Parce que ça finit par te bousiller, on voit comment ils ont eu les gilets jaunes, ils les ont eu aussi au pognon, ils les ont eu aussi en les stressant, en envoyant des gendarmes. Donc, quand on est en face de ça, quand on voit comment ça se passe, il y a sans doute des gens exceptionnels, je pense à Navalny en Russie, qui est capable, encore qu'il, malheureusement, il commence à montrer ses limites, il est capable de résister à un camp de concentration, enfin, un camp de prisonnier, du côté, peut-être pas de la Sibérie, mais il fait très froid, il n'est même pas soigné, il a des peurs de mourir, on n'en est pas là chez nous, mais on se trouve ostracisé quand on commence à vouloir résister. Et je pense, je pense, mais c'est personnel, que résister, c'est aussi peut-être être vivant. Et dans notre mystique habituel, enfin, on va dire, dans notre sorte de temple, des représentations, eh bien, on a cette idée, peut-être que quand on mène une cause, c'est louable de se sacrifier. Mais si se sacrifier, c'est finir complètement démoli, avoir des comportements à risque, drogue, alcool, suicide, simplement parce qu'on a lutté contre un système qui, lui, reste en place, méfie-toi, qui, lui, est bien chaud dans ses baskets et puis tranquille et te regarde, c'est un peu, si tu veux, comme si tu voulais lutter quelqu'un en étant en t-shirt et juste en caleçon, quoi, même en caleçon, qu'il fasse moins 20 dehors et que tu es en face de toi, un gros type, un gros bimadum, bien habillé, avec des grosses bottes fourrées, un casque, tout ce que tu veux sur la tête et que tu joues à celui qui va rester le plus longtemps dehors. Pour moi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas, comme on dirait, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Oui, je pense qu'il faut s'économiser et que s'économiser, c'est le secret pour réussir à venir à bout d'un système. Alors, ça suppose que beaucoup de monde fasse la même chose, si tu veux, comme disait une fois quelqu'un qui repassait des uniformes d'un oppresseur, elle disait, je fais exprès de me repasser plus de fois pour user plus l'uniforme et user le système. Ça me rappelle aussi le système de Gulliver, tu sais, cet homme qui était à la fois un géant ou un nain suivant les cas et en fait, quand il était un géant, il avait été rattrapé par des petits bonhommes qui chacun avaient l'équivalent d'un fil mais tous les fils avaient fini par le plaquer au sol. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à beaucoup et il faut, chacun de son côté, eh bien, envoyer des messages, peut-être subliminaux parfois, pour dire, résistons. Moi, je ne crois pas en la violence personnellement et je ne crois pas même dans les propos violents parce que je pense que d'une part, ils peuvent être sanctionnés et d'autre part, eh bien, ça n'entraîne que la violence. Voilà, j'espère que tu pourras, toi, me dire la manière dont tu vois les choses, parce que ça m'intéresse vraiment, de chercher une solution, de chercher un moyen de lutter qui soit à la fois efficace et aussi économe. Économe, c'est comme quelqu'un qui voudrait faire le Tour de France, tu vois, eh bien, je ne pense pas qu'en démarrant sprint de Lille la première journée, il va finir l'épreuve. Voilà, alors rappelle-toi toujours ce qu'on dit d'habitude, la maxime de la chaîne, rappelle-toi toujours ça, hein, s'il est depuis le début, on avait voulu que les gens soient à la fois conscients et cultivés, eh bien, ça fait bien longtemps qu'on aurait réussi. Salut les amis ! Musique ... ... ... ... ...